Un album hommage à Henri Salvador. Henri a 100 ans, c'est le nom de cet album hommage. Henri Salvador aurait eu 100 ans cette année. Sa femme a donc décidé de demander à Louis Chédit de créer ce premier album de reprise. Louis Chédit qui a réuni 14 artistes. Véronique Sanson, Calogéro, son fils M, Thomas Dutronc, Benabar, François Morel, entre autres. Ils ont repris les chansons les plus drôles d'Henri Salvador, mais aussi les balades. Écoutez ce que ça donne. Dans mon jardin d'hiver, tout à coup, la nuit tombe sur l'eau. Une chanson douce pour tous les petits enfants. La blouse du dentiste dans le noir. Alors vous voyez, l'album est très divers. On passe des balades à cette reprise de M qui est un petit peu funk. Alors l'album est vraiment un magnifique, très bien produit. Vous l'avez vu, cette reprise de Véronique Sanson, un temps de temps qui est magnifique. Il y a aussi Calogéro qui est très très juste sur Syracuse. J'ai rencontré Louis Chédit avec David Vérague. Il pense qu'Henri Salvador aurait apprécié ce disque écouté. Je pense que tous les artistes, quels qu'ils soient, sont toujours très heureux quand leurs chansons sont reprises. Ça veut dire qu'en fait, ils vivent toujours. Ils existent toujours et ils sont encore là. C'est un disque qui ne veut pas détériorer les chansons originelles. C'est un disque vraiment qui respecte ce qu'il a fait. Voilà, donc je pense qu'il serait content, je pense. Alors Louis Chédit a vraiment travaillé comme un réalisateur de cinéma. Il essayait de trouver le casting idéal à chaque chanson, son artiste. Alors Thomas Dutron nous propose une version très sucrée d'une chanson douce. Et il faut le savoir. C'est quoi une chanson sucrée ? Une chanson sucrée, c'est minéant comme ça. J'arrive pas ! C'est léger, il faudra l'écouter en entier, je vous ferai écouter. Il faut savoir qu'une chanson douce en fait s'appelle le loup, la biche et le chevalier. Voilà, si vous voulez briller en société, sachez que c'est le vrai titre. Et M, lui, s'est attaqué au blues du dentiste. Et il a une anecdote très drôle à nous raconter. Il était mal en point pendant l'enregistrement. Explication. Ce qui était troublant, c'est que j'avais des vrais problèmes de dents à ce moment-là. Et d'ailleurs, après avoir enregistré le morceau, j'ai été chez le dentiste dès le lendemain parce que j'avais une rage de dents. Donc c'était assez troublant. C'était un moment très délicat. Mais puisque j'aime le blues et que j'avais mal aux dents, c'était pour moi cette chanson. Ça s'est imposé comme une évidence. C'est mon père évidemment qui a pensé à cette chanson. Je l'aimais bien parce que j'aime bien le challenge d'essayer de faire plus un sketch qu'une chanson. Henri Salvador a aussi repris en français. Le lion est mort ce soir et dans le disque, c'est MB14 de The Voice qui nous fait ça. C'est le roi du beatbox. Il nous fait tout avec la bouche, tous les instruments avec sa bouche. Regardez ce que ça donne. On a fait un duo. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Et maintenant c'est à vous sur LCI. Allez la chorale, c'est à vous. L'album Pascal sort aujourd'hui. C'est une vraie réussite. Il nous manque juste le rire d'Henri Salvador, mais ça personne ne peut le reproduire. Merci beaucoup à Bintini le temps.